Ils sont cool mais elles se ressemblent toutes, ok bon je vais bien voir. Alors on se retrouve sur Super Alloy Ranger, un jeu sorti en 2022 fait par Alloy Mushroom, donc je suis allé voir un peu qui c'était, je savais pas du tout qui c'était, en fait ça a l'air d'être une boîte chinoise. Mais j'ai pas eu plus d'infos que ça, apparemment c'est leur seul jeu pour l'instant. Et donc c'est un jeu typé action plateforme, enfin très Megaman-like si on peut dire, et c'est sorti sur PC et Switch, j'ai pas vu, enfin pas que ce soit sorti chez Sony ou sur console Xbox. Voilà, alors là il y a une introduction, au début qui dure un certain temps, avec pas mal de texte. Donc bon je laisse passer mais grosso modo je vais vous faire un résumé de l'histoire. Là on voit qu'il y a deux androïdes ici, une elle qui s'appelle 3 et l'autre 2, enfin celle qu'on voit à l'image là avec les cheveux violets, c'est 3 et l'autre c'est numéro 2, qui donc doivent s'échapper, parce que j'ai compris de la planète parce qu'ils sont en danger, sauf que la sœur elle était en train de se restaurer, visiblement. Donc ils vont chercher un point de téléportation une fois qu'ils seront prêts à en sortir. Alors là on voit, ça c'est un autre personnage, qui sera l'ennemi de ce jeu. Au nom, alors si je dis pas de bêtises, Sigma vu que t'as fait le jeu tout ça va me dire, normalement elle c'est Lamos, si j'ai bien lu quelque part. Et grosso modo elle cherche un vaisseau qui s'appelle The Alloy Ranger, et elle va essayer de les attirer, donc c'est un autre vaisseau dans un autre endroit, elle va essayer de les attirer pour je suppose les capturer. J'en sais pas plus là sur ses ambitions. Et grosso modo là on va voir donc les pilotes de ce vaisseau. Donc deux personnages au nom de Rambo, celui qui est assis avec les lunettes, et Kelly à droite, qui sera donc notre personnage. Enfin, il y avait aussi deux androïdes. Donc là grosso modo il raconte qu'ils sont un peu dans la merde, parce qu'ils ont acheté ce vaisseau, qui a coûté une blinde totale, et ils sont surendettés comme pas possible. Et donc ils font des petits boulots pour essayer de rembourser la dette quoi. Sauf que là ils vont recevoir une affaire, où grosso modo ce personnage qu'on voit ici qui est Lamos, a une prime dessus de 100 millions, alors je sais pas ce que c'est comme monnaie, mais c'est ce qui permettrait pour eux de rembourser leur dette. Donc ils vont y aller, ils vont accepter ce... Comment on appelle ça ? C'est Tchassalom ? Je sais plus comment on appelle ça. Mais bon c'est une criminelle en même temps, donc je sais pas s'ils sont vraiment aptes à l'arrêter. Donc là ils sont en train de rentrer les coordonnées pour aller. Donc c'est à la planète... Comment ils appellent ça ? Taunda ? Quelque chose comme ça. Alors je passe les textes, parce que vraiment c'est très long, sinon on peut y passer une demi-heure. Donc ils y vont. Chasseurs de Primoire, merci. Putain je savais plus le terme. Je vais pouvoir m'éclairer que j'ai rien compris à l'histoire. Bah après ça se trouve moi je vais rien comprendre par la suite, je sais pas. Là j'ai juste lu l'intro de mon côté, et puis voilà quoi. Donc là en fait ils se téléportent, de ce que je comprends, et sauf qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'ils se retrouvent coincés. Donc ils ont réussi à se téléporter, mais ils se cognent contre une barrière protectrice qui les empêche en fait de s'éloigner de la planète où ils se sont téléportés. Donc en fait ils vont être enfermés, si on veut, sur cette planète inconnue. Voilà, là on la voit bien. Et le but, ça va être de pouvoir casser cette protection pour pouvoir s'évader de cette planète. Ça va être, de ce que j'ai compris, ça va être le but pour l'instant. Alors attendez, je vois pas le chat. Ah, merci beaucoup Roots. Merci beaucoup pour réussir ça, mais salut à toi. Donc bon, je passe les textes, parce que grosso modo, il dit vrai qu'est-ce qu'on va faire à tout. Alors là on voit les deux androïds qu'on a vus tout au début, qui ont réussi à sortir de leur endroit, donc il y a plein d'ennemis partout, qui les pourchassent. Et donc ils vont chercher un point de téléportation pour s'échapper de cette planète. Donc ils voient dans le ciel, justement, un endroit pour se téléporter. Et en fait, ils vont se retrouver dans le vaisseau où il y avait les deux. Évidemment, là, ils croient que c'est une invasion. Alors que pas du tout, ils sont là, ils commencent à se mettre en mode combat, là, pour affronter les envahisseurs, mais ils vont se rendre compte que non, ils sont tous les deux du même camp. Et donc, ils vont pas se battre, ils vont essayer surtout de s'échapper de cet endroit. Et c'est là qu'ils vont comprendre que, bah, il va falloir péter ce bouclier autour de la planète, et pour cela, il va falloir trouver 5 clés pour ouvrir l'accès. Donc vraiment, j'essaye de passer ça, parce que ça dure vraiment longtemps. Et que, bon, j'ai plus envie de jouer que de lire un roman, quoi, personnellement. Donc voilà, donc, ils utilisent les infos pour sortir de là. Ouais, voilà, c'est sa route. Donc numéro 2, c'est elle, hein. C'est un personnage qu'on pourra jouer. En fait, on pourra le jouer avec deux personnages. Je sais pas si on peut alterner, hein. Je suis pas sûr, hein. Quand on commence une partie, on choisit l'un ou l'autre. Je sais pas si on peut changer de personnage, mais grosso modo, ce personnage-là, numéro 2, qui est toute rouge, elle fera office, en fait, de personnage comme zéro. Ça sera du combat au corps à corps. Alors que Kelly, l'autre, est tout bleu, et lui, il aura donc une arme à distance, et ça sera donc X. Voilà, donc là, ils sont en train de montrer les 5 endroits. où se trouvent les clés pour y aller. Donc là, chacun s'attribue un rôle. Donc ils vont rester dans le vaisseau pour monter la garde, tout ça, et puis les autres qui vont aller chercher les clés. Voilà. On y est presque. Et voilà. Quand on veut lire, on prend un livre. Non mais bon, je pense que j'ai bien résumé dans l'ensemble. J'espère. Après, s'il y a d'autres scènes, tout ça, je vais essayer de lire et de comprendre, mais bon, c'est pas vraiment l'intérêt de ce jeu. Alors, on va faire un new game. Donc ça, c'était mes petits tests. Hop. Alors voilà, déjà, on a un choix de difficulté et ce que je trouve bizarre, c'est que le premier, c'est en normal. Après, c'est super crazy. Donc je sais pas si le normal, c'est facile, en fait, ou... S'il vaut mieux prendre vétéran, quoi. Prendre au milieu. Bon, ça, non, on oublie. Je sais pas, Sylma, tu l'as fait en quoi ? Non, faut pas prendre crazy. Dialogue le plus long, c'est l'intro. D'accord. T'as fait en normal. Tu le conseilles ? Enfin, il y a quand même du challenge ou c'est vraiment... Bon, je vais peut-être faire en normal pour être tranquille. J'ai peur que ça soit trop dur, en fait, même si c'est bizarre qu'on nous foute. Après, c'est des Chinois, peut-être que pour eux, le normal, c'est... Enfin, facile pour nous, ça serait normal pour eux, j'en sais rien. C'est très bizarre. Je me méfie, quoi. Bon, je vais pas faire en normal, c'est niveau de difficulté d'un Megaman. Bon, bah, écoute, je vais me mettre en normal. Et donc voilà, c'est ici qu'on a le choix entre les deux persos. Donc, Kelly, qui aura donc un pistolet, ou l'Android numéro 2, qui aura donc des griffes, quoi, grosso modo. Bon, je suis plus X que 0, perso, donc je vais prendre Kelly. Et voilà. Je suis sur ce personnage, donc j'ai un bouton de tir, on a un bouton de saut, là, on peut faire également. Ça a été expliqué, de toute façon, il y a un tuto, là. Comme on nous explique, si on fait le baril saut, on peut donc descendre d'un étage, là, on peut... passer sous des conduits. On peut sauter, tirer vers le bas, vers le haut aussi. Voilà, si on rentre ici, là, on peut tirer en l'air. Et là, on nous explique qu'est-ce que... à quoi ça sert, là, les orbes que je récupère, en fait, tous les 25, ça upgrade mon personnage. Alors, ça permet d'avoir une plus grande limite d'énergie. Alors, je ne sais pas de quelle limite il parle. Est-ce que c'est... Quand on regarde en haut à gauche, est-ce que c'est la barre qui se remplit, là ? Parce qu'en fait, quand je tire, ça se vide. Ou est-ce que c'est... les 4 carrés qui clignotent en dessous ? Alors, on a le bouton B pour faire un dash, donc, il faut laisser appuyer pour vraiment faire un dash complet. Voilà, passer, par exemple, cette passerelle. Salut, Kagura. Comment tu vas ? T'as fait le 2... Putain, t'as déjà fait le jeu avec les deux persos. Bon, après, je le ferai de mon côté avec le deuxième. Donc, là, on nous explique qu'il faut péter les... Ah, mais il faut vraiment le lancer plutôt que ça, quoi. Péter les switches pour ouvrir la porte. On a également le wall jump. On est dans un Megaman X, en vrai. C'est plus Megaman X que Megaman 2 Quartz. Poutons Y, RB... Je vais pouvoir avec Y. Euh, attends. Ah oui, d'accord, ça, c'est son tir secondaire, oui, c'est vrai. Bon, écoute, je sais pas, je vais voir pour l'instant. Si vraiment, je trouve ça insupportable, je changerais. On a ça aussi. Alors, ouais, il y a une... il y a une histoire de points, là. Je sais pas si c'est du score ou de l'argent, je sais pas s'il y a un magasin dans le jeu. Là, on peut dasher dans les airs, comme ils disent. Ça va être pratique. On peut en faire plusieurs également, mais normalement, je crois que ça consomme la barre d'énergie qu'il a en dessous de la barre de santé. Justement, c'est ce qu'ils vont nous dire. Alors là, il y a un texte immense. Mais grosso modo, c'est ce qu'il dit. On peut faire des dash supplémentaires, mais ça va consommer des barres d'énergie. On peut faire ça. On peut faire également un double saut. Bref, on vole à moitié. Vraiment, je crois qu'il y a moyen d'être dans les airs très longtemps. Là, on nous dit le double saut. Ici, on peut faire utiliser le double saut de cette manière. On va faire dans un moment également de faire plusieurs doubles sauts. Il y a ça également qui permet de recharger. Comment on peut appeler ça la barre d'énergie, le mana ? Je ne sais pas, il y a trois barres. Il y a une barre de vie, une barre d'énergie en dessous et au-dessus, on va dire, une barre de tir. On va appeler ça comme ça. Donc, on les explique le wall jump qui également reset le fait d'avoir fait son double saut. comme ça, ça ne consomme pas la barre d'énergie. Alors, hop, hop. On ne peut pas faire de glissade. C'est juste ramper. Et on se retrouve là dans le hub. Une sorte de barre d'endurance. Bon, la barre du haut, là, plutôt, on va dire ça. Alors, je ne sais pas, dans le hub, il y a plein de trucs. Je ne sais pas ce qui est... Je n'ai pas visité entièrement. et, enfin, le hub, c'est le vaisseau, en fait. Différents personnages qui se planquent, d'ailleurs. Il ne faut pas débusquer, là ? Bon, tant pis, on verra plus tard, peut-être. Après, je ne sais pas s'il y a des choses importantes à voir. Tiens, il y a le deuxième perso. Mais ça se trouve, on peut permuter, là. Alors, envoie-moi les données pour que ta mission soit accomplie. Je ne sais pas, il doit récolter des données, là, par rapport à ce que je shoot. ça me fait monter direct les niveaux, je suis niveau 5. Alors, quand on monte de niveau, je ne sais plus ce que ça faisait monter. C'est vrai, je ne peux pas interagir. Ça va, quoi, ça ? C'est peut-être pour tester des armes, non ? Attends. Ah oui, on peut charger son attaque secondaire. Ils en ont peut-être parlé dans le tuto, mais je suis allé assez vite. Ouais, on a une arme secondaire avec Y. Ça permet de tirer des petits tirs, là, mais on peut les charger et faire vraiment de gros dégâts. Ah, c'est le coin gaming, j'ai beaucoup aimé. Vous avez vu, c'est à gauche, là, on voit, il y a Street Fighter 2 et Final Fight, là, en poster. Ah, il y a Megaman, là, d'ailleurs. il y a des figurines de soldats étranges accrochés au mur. Ah, ok, c'est la chambre à Rambo, notre pote. Marron. Je ne sais pas si on peut jouer. C'est les pédesses. Il y a des antiquités un peu partout, il dit. Attends, je ne sais pas, est-ce qu'on peut y jouer ? Ah, merde, par contre, je ne peux pas y avoir de fonctionnement. Voilà, mais là, il y a des pièces. Bon, merde, j'ai tout pété. Bon, je ne vais pas traîner trop longtemps ici, juste pour montrer un peu au début. C'est bien fait, c'est assez joli, quand même, c'est très... C'est du pixel art, quoi, clairement. Le pixel 3, ça le compte. C'est en haut au milieu pour les stages. Ouais, ça, c'est pour les stages. Le milieu, c'est les défis avec les clés nécessaires, celle de droite. Il faut le supplémentaire quand tu finis. Celle de droite, tu parles ici, là ? Ici, il y aura des choses à voir ? C'est le cas en bas au milieu. Ça, c'est son... sa tenue, bien qu'il ne le combat pas. D'accord. Bon, on va commencer direct. Donc, voilà, les 5 clés à récupérer, donc c'est dans les 5 zones. Mais on voit qu'il y a 6 autres niveaux après, quoi. Allez, on va commencer par le premier. Tout à droite, quand tu prends l'ascenseur. Bon, on verra ça. On va commencer à jouer. Est-ce qu'il y a un dash ? Oui, c'est T-B. Donc, voilà, c'est du Megaman, c'est classique. Divers ennemis. Ça, je l'avais vu. Il faut bien regarder, en fait, il y a des endroits où c'est fissuré, comme ça, et en fait, c'est des entrées pour aller trouver des bonus, quoi. Il n'y avait pas de toit, apparemment. Donc, je pense que c'est intéressant de récupérer les orbes bleus, en tout cas, pour pouvoir upgrader son personnage. Je suis niveau 15, là, déjà. Ah, mais en fait, ça garde le niveau à chaque fois. Il y a combien de niveaux en tout ? Attends, on peut être super pété, non ? Je n'ai pas vu. Je ne sais pas s'il y a des gros secrets, s'il y a des pots Europe à trouver. Ce que je sais, c'est que, bon, on va avoir des boss, évidemment, à chaque fin de stage, et qu'on va récupérer une arme. Ça, c'est plutôt cool. C'est pas ça, je te ferai partout. C'est peut-être ça. En tout cas, c'est très jouable, franchement, ça se manie très bien. J'ai une petite capsule, là, pour récupérer pas de l'énergie. Pour l'instant, je ne m'en sers pas. Attends, parce que là, j'ai ouvert un truc aussi. Alors, ces rois, là, ça sert à quoi, là ? Ça me donne 10 000. C'est comme, également, on voit des boulons, là, quand je tue des ennemis que je ramasse. Ça me fait des points, mais est-ce que, est-ce que c'est que du score ou vraiment, ça me servira, quoi ? Ça, je suis prêt partout. Trois clés. Un life-up, c'est quoi, en fait ? C'est l'augmentation de la barre de vie, c'est ça, ou c'est juste une vie ? Attends, on est limité en nombre de vies, d'ailleurs. Je ne sais pas du tout, ça. Je ne vois pas. Attends, je vais faire start, après. je ne sais pas si. Est-ce qu'on a des vies ? Alors non, attends, je regarde un peu parce que je n'avais pas fait start, en fait. Je vois dash, jet, hook. Ah, je suis level 2, mais c'est quoi, P29 ? C'est pas clair, ça. Putain, il y a encore une conduite, là. Un PV, ah oui, donc c'est important. Juste des points, d'accord, il n'y a pas de... ça ne t'apporte rien, en vrai. Ouais, bon, c'est pas rapide que je m'acharne. Et c'est bien planqué, là, ces secrets, là, parce que c'est vrai que ça m'intéresserait, là. C'est quand même pété d'avoir le double saut, mais je ne vais pas dire infini, mais... Tu peux quand même l'utiliser plein si tu as vachement d'énergie. Je ne fais pas bien level 2, 34. Ah non, c'est le nombre d'orbes que je récupère, en fait. C'est pas un sous-niveau. Merde, hop, c'est peut-être là. On va rester dans les hauteurs, c'est peut-être par là qu'il y a... Un petit secret, tiens, ça c'est une clé, ça. Key. Yes, c'est ça. Mais alors, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je suis obligé de parcourir les niveaux jusqu'à trouver les trois clés ? Ou ces clés-là, ça n'a rien à voir par rapport à l'histoire, c'est aussi des clés. Ah, pour les challenges, c'est peut-être ça que tu me disais tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec les clés qui permettent de bousiller le bouclier. là ? J'ai tout fait, là ? Il glisse doucement quand il est sur le mur. Attends, parce que là... truc là, c'est quoi ça ? Ah yes ! Voilà, ça c'est... c'est cool. Select et changer, Y. Ouais, ok, je vais faire ça. Je ne peux pas les mettre derrière. voilà, je vais les mettre derrière. À la limite, j'ai envie de mettre le dash plutôt là. je vais voir ce que ça fait, ça. Putain, je le préfère sur une gâchette également que sur B. Je vais peut-être me planter au début. Après, là, pour l'instant, le tir, il a l'air un peu merdique, non ? Le tir spécial. Ok, on va rester taper switch, là. Ah bah oui, on peut laisser appuyer sur le bouton. Un truc, là ? Ah ouais, une clé. Ok, très très bien. si il y a d'autres trucs, putain, attention, on peut tomber. Il y a encore un, putain, il y a plein de secrets, j'ai l'impression, à droite, à droite, Il faut que je cherche contre un boss et tu verras. Contre un boss, c'est efficace, ça va. Peut-être moyen sur un niveau classique. Ouais, tu mets Tony Grex, c'était peut-être pas plus génial pour charger. c'est quoi ça ? Putain, 20 000. Mais c'est que des points, on est d'accord. Je ne sais pas comment ça se prend. la barre en haut, elle est violette. Attends, putain, je te gâche ça. Là, elle est bleu ciel, maintenant. Je piche pas tout encore. Ah putain, on les arrête. De toute façon, on va aimer Gaman. C'est quoi seul ? Là, c'est violé. Ça veut dire quoi ? Putain, par contre, je me gore de bouton. Ah ouais, ça fait mal quand c'est chargé quand même. C'était monsieur le frère. Là, t'as une clé. J'ai raté une clé ? J'en ai pris une en bas. Tout en bas. Un truc. Ah merde, au même endroit, c'était rien. Il y avait les deux en bas. Oh merde. Oh putain, c'est pas grave. J'y reviendrai. Ah bon, je pouvais y revenir peut-être. Attends. J'essaie de voir quel bouton je préfère pour le dash ou la charge. Ok, boss. Ah oui, bonne. Ah par contre, j'ai pu. D'accord, faut pas attendre le searcher. Merde. Merde. Attends, mais qu'on fait vite, ça. Hop, on en parle plus. F D'accord donc là j'ai chopé une nouvelle herbe Fire apparemment J'ai plein de succès par contre vous les voyez pas C'est hors écran c'est bizarre On va partir à droite de l'ascenseur Attends mais y'a quoi Ah bah c'est super ça déjà Ah non mais ça c'est à chaque fois que je finis un niveau J'ai un life up qui m'attend c'est ça Attends je relise ce que tu m'as mis Ah oui c'est ça ouais T'as le droit de prendre des life ups supplémentaires quand tu finis les stages Donc t'en as toujours un Qui arrive quoi Ah c'est tous les deux stages d'accord Est-ce que c'est que cet endroit là On y retournera plus tard sans doute Ensuite le challenge Tu m'as dit milieu en bas Attends mais l'ascenseur il Il me chêne là Ouais mais là je suis retourné level Je suis retourné au premier niveau Je pense que je peux tester ça là Attends Ah bah du coup j'utilise Y On se flamme C'est par là là Tiens y'a numéro 3 là Ce qui m'intéresse c'est ça Ah merde d'accord Ça demande 5 quand même Attends non non mais j'ai pas envie de refaire celui là Comment je quitte C'est celui qu'on a fait là Je crois Pourtant ça me mettait 5 clés D'après y'a 5 clés planquées ici Attends je vais le finir vite fait Ça fait ça ? Ça me dit rien Si on l'a fait Sauf que je me rappelle pas de ces blocs rouches Ah putain Putain on peut pas sortir du niveau Putain je vais passer à l'arafe Ah voilà je vais aller en haut Sortir de là J'ai mal choisi ou quoi ? Ah putain oui j'étais en bas en fait Ok donc pour l'instant je peux pas y faire Bon On va y arriver Ah attends c'est quoi la bouche ? Quoi ? C'est quoi cette planète ? Range autant que tu peux D'accord d'accord Euh faut que je remonte Donc c'est à droite On va faire le niveau suivant Bon bref pour ceux qui veulent du lore Je pense qu'il y a du monde à voir Ouais effectivement j'ai raté là Ah c'est le second que j'ai raté Je sais pas si c'est dans l'ordre Enfin seconde clé Niveau de glace Ah bah c'est bien j'ai J'ai pu voir du feu Alors ça fait quoi juste Une petite flamme comme ça Putain je suis tombé dans l'eau Ça s'arrête pas Ça a l'air pénible Je pense qu'il y a des trucs cachés Ouais donc là j'ai vraiment J'ai vraiment pas de barre d'énergie là C'est là que ça commence à Il va falloir monter de niveau quoi Je sais pas si on peut aller dans l'eau Bon sympa l'explosion En tout cas j'aime bien C'est quand même bien dynamique On dirait qu'il y a un passage là J'ai pas l'impression que ça se casse Attention Cette plateforme Pour l'instant je suis pas encore monté d'un niveau J'aimerais comprendre comment j'arrive à J'ai l'impression que parfois je fais des gros tirs Parfois des tout petits Mais je sais pas quoi c'est dû ça C'est la barre du haut Je sais pas si je peux flotter en fait Je pense que non On va récupérer parfois des trucs des ennemis C'est un téléphone là Putain Il y a du pique là Yes Une clé Ce serait bien que je trouve les 3 clés Si je veux faire au moins une challenge Pour voir On a une en tombant dans le trou Merde quel trou Plus à gauche Plus à gauche ou Il y a un trou là Ah yes Il y a un truc Ah ok super Merci Putain il fallait le savoir ça Franchement Genre à me méfier C'est sûr que c'était le seul endroit où il y avait un trou Alors que c'est de la flotte Normalement On peut flotter à moitié là en tirant Faut que j'essaye ça Ah oui on peut C'est énorme Je suis niveau 2 J'ai eu 2 Putain merde le con J'ai eu 2 blocs J'ai eu 2 blocs Niveau clé je suis pas mal Il m'en reste plus qu'une Juste que je trouve le HP up Ah il y a une fissure là Ok c'est là J'ai même pas vu là Il y a un truc en bas Il y a un truc à gauche Oui il y a des lasers Je vois pas de fissure On voit qu'en dessous il y a un truc Non Non il y a rien C'est un faux sol Je sais pas si il y a pas des faux murs C'est pas forcément fissuré Il y a un truc en bas là Ok c'était des lunettes je crois Je vois rien là L'item Les lunettes là C'est ce que j'ai récupéré Je crois rien pour l'instant Ah en tour Ok Là je suis à 100% Les ennemis se défoncent quand même assez vite C'est quoi ça ? Je peux pas y aller Ok Je m'inquiétais là Oh putain Attends c'est quoi mes boutons ? Ouais c'est ça Ah ok j'ai pas de collision Contre lui Le con Putain Heureusement qu'on peut récupérer Je l'ai pas chargé à fond le truc Putain la musique elle est déchaînée Putain il y a une strat là Avec le tir principal là Faut laisser appuyer Ou Putain merde Oh c'est bon je suis pas mort Ah bah c'est cool Ok Je l'ai même pas laissé le temps Ah attention Ok le I Ice J'imagine Nickel 100% à stage Faut ramasser aussi les points d'énergie Comment ça les points d'énergie Vas-tu dire tous les points là Toutes les orbes C'est ça ce que j'appelle les orbes Putain s'il faut tous les trouver Ah ouais tu m'as dit tous les deux stages Elle est là Une histoire intéressante Les hydroïdes sont les ombres des humains De quelle ombre je viens là Ça j'en sais rien Elle est en train de se gaver de pommes Euh Attends attends J'ai toutes les Ah Faut que je fasse le tour Là j'ai toutes les clés là Enfin j'ai les 5 du moins Je vais pouvoir tenter le truc Ouais ouais j'ai vu hein Pour les gâchettes Après je sais pas Les boss sont faibles par rapport Enfin comme un Megaman Ce qui est une arme plus efficace que d'autres Face à un boss Yes La tempête Alors J'imagine que c'est chaud hein Ça Oh merde Oh putain il y a du vent What the fuck Mais ça m'envoie vachement en arrière Ça fait 15 ans à partir Merde Oh putain C'est régulier ça Attends C'est quand j'arrive à un certain endroit Oh je vais plus vite en rampant C'est pas normal ça Si Bon Pas le temps Ah ça c'est cool Ok Ok Fais bas quand il y a du vent Bah ouais voilà Alors c'est bien quand tu Quand tu rampes C'est pas normal ça Mais c'est bizarre Les ascenseurs Ils sont pas au même niveau A chaque fois Donc ça c'est clean Ah c'est ça la fracture C'est ça là Le 99 sur 100 Et j'ai juste raté une orbe Ah putain les boules quoi On est mort J'en ai raté trois Ah putain les Donc il y en a 100 A chaque fois D'accord Pas le décor Putain ça se voyait pas bien Que c'était Cassable Enfin bon Qu'en mieux J'ai trouvé le plus important J'ai envie de dire Il a sniper lui Enfin les musiques sont cool Après c'est vrai C'est toujours dans le même style Il n'y a pas vraiment Un thème qui se démarque On dirait qu'il y a un truc Qui se casse Non pas du tout Il va falloir que je Voie comment Comment c'est représenté Les murs Fissurés Je suis allé là Ah non Il y a une clé J'avais même pas vu la porte En fait Mais ouais J'imagine C'est pas là pour rien J'ai le réflexe de sauter Il y a un truc aussi Putain mais les bornes d'arcade C'est quoi C'est Kaliak et Dinosaur Je dis ça On voit que deux pixels Enfin vu qu'ils ont Ils ont l'air d'être Full Capcom Au niveau des références Ça pourrait être ça Ah t'as pas un souci A ce jeu Ça ressemblait Franchement Merde J'ai pas eu le temps de voir Pour lui Attends je reviens Parce que là Je pense que j'ai raté Les trucs Genre là Hop Hop Il y a rien Ok Par contre C'est pas évident D'avoir une grande barre D'énergie S'il y a que 100 orbes Par niveau Et que ça reset A chaque fois Ah non c'est ce bout de 50 Ouais enfin ça fait pas non plus Attends je comprends pas trop Comment c'est monté en fait Comment j'ai monté de deux niveaux là Ah non mais c'est tous les 25 Putain je suis con C'est vrai qu'ils ont dit ça C'est pas tous les 50 Comment je passe là Ok Il peut se péter Quand il se lève ce truc On prend une disquette Ouais je vais le chercher En plus il y a un truc en bas Ça se voit là Je prends ça avant Ok On voit là Ah j'ai les 3 clés Ok Franchement c'est vraiment agréable A jouer Ça répond super bien D'accord D'accord je rejoins ça Qu'est-ce qu'est le mieux là Ça a l'air plus tendu par là non Est-ce que là il y avait quoi ? Ah si il y avait un chapeau là Pas mal Je sais pas si je serais à l'aise Avec le deuxième perso Mais bon je le ferais J'ai beaucoup moins l'habitude Avec 0 Mais bon ça doit être bien adapté Qu'est-ce qu'il y a un petit zog d'ennemis Merde plus con Ah putain je crois que vous pourriez rejoindre là Ouais je suis chiant Mais il faut que j'y aille Bien tenté quand même Même si c'était de rater Mais faire un 100% Il y a le niveau Ah j'ai 100 là où Est-ce que j'ai les 100 du coup ? Ça confirme ça non ? J'ai pas utilisé l'arme secondaire On va essayer contre lui Après vu que j'ai une barre d'énergie Au max Je fais vraiment Plus de dégâts Au niveau Quand je le charge à mort Je sais pas quel moment il va tirer Putain Je fais un succès Parce que j'ai réussi à l'avoir Avant qu'il atteigne Un endroit Peut-être le bout du niveau En même temps Ça fait super mal Ce tir Mais si Succès apparaissant aussi C'est un diamant Oui je vais y arriver Violet avant le boss Oui ça confirme Ah d'accord T'as un bonus de Ce style Bon voilà Ça c'est pris Je suis avec 8 C'est rien On va direct au suivant C'est la piece Est-ce que quand on a fait un niveau On peut le refaire Et surtout sortir du niveau Sans le finir Tu peux imaginer Bon si je veux juste choper La clé manquante Je la prends Hop Je me barre Là tu veux qu'il y a une porte Là par exemple Même si c'est Pas une porte Ah si Attends Je vais péter ça Ok j'ai une clé C'est une kit mission Et ça sauvegarde D'accord Ok Si tu as une autre option La fois que je fais le niveau Proposez pas La musique La méga basse Ok Je pense Je fais le tour Pète le wagon Comment ça Quel wagon Il a un truc a pété Deuxième Ville Putain d'accord Et ça on le voit pas C'est horrible Ah yes Merci Attends ça se voyait Qu'il y avait un truc a pété J'ai une petite patate Testé quoi Faut tirer au pif Merde T'attends Non je vais ressortir à gauche Plutôt Je vais pas finir au dessus Là il y a ça C'est sympa le niveau Avec ce train Ok les portes bleues C'est vraiment Changement de section De quoi il y a ça Il faut observer Je tire en l'air Bah ici Ça se pète Parfois il y a Le tir qui passe à travers Le sol Ça ça veut dire Qu'il y a un passage Soupré Ok Faire pas Dans certains cylindres Des bouts bleus Bien planqués Il y a un peu Quel genre de cylindres Il y a un peu Pour en ce temps Il n'y a rien D'accord Ça je peux pas le placer En fait Il y a un plafond Je crois que c'était des mines Au dessus Il y a un truc J'en ai pas vu Les cylindres Comme tu mentionnes Tu fais comment lui Ah ok Là Non C'est tout là Attends on va essayer Le pouvoir de l'autre Ça n'a pas suffit Ça calme Ça calme Attends je suis à 66 Au dessus Il y a un truc Comment j'y vais Il y a un œuf Il y a un œuf de Yoshi D'accord Ok J'imagine que j'y vais Par la droite De toute façon Je peux pas revenir J'ai l'impression qu'on va faire un grand chemin Attends Attends il me gêne Attends Attends Ça là Ça me dit rien Non putain On peut sortir Là mais quel con J'ai pas vu Mais je suis pas bien J'ai assez gaffe C'est ça là non En tout cas On peut descendre J'ai trouvé Wow Wow Parce qu'ils sont tout petits Leur tir Il est tout fourbe Oh saloperie Ah mais j'ai retrouvé de la vie J'ai l'impression que quand on tire Et hors écran C'est pas compté Enfin ça disparaît Ça C'est pas ce wagon là D'autre côté Il y a eu un tir là Ouais Quelqu'un qui me tire Là peut-être Ouais Ok Il m'en reste Il en manque 5 Dommage Bon après C'est pas trop trop grave ça Plus chiant de rater des clés Que ça On va essayer L'électricité C'est quoi ce ballon Alors C'est pas ouf J'ai essayé de dasher Oh putain Je vais réutiliser l'art La glove Putain c'était nul Les flammes c'est mieux On peut tirer vite On peut tirer en l'air Ok mais J'ai essayé de dasher Pourtant On preste mieux Les flammes Pas chargé Putain mais C'est un peu laborieux là Ce combat Mais bon Ça passe Ok T'es chargé de l'arme de base C'est bien Oh putain je le fais jamais Et comment tu charges Attends Ah oui non Le N C'est celui là D'accord ok Euh Attends j'ai des clés là Ouais Là Juste avant je me cours Je vais aller faire le challenge Ah il y a des grosses caisses là Ils ont bien zoomé le sprite C'est pas un truc de vitesse là Merde J'ai vu ça comme ça Ok Bon je devrais être bien là J'ai pas mal d'HP up là Je vais être tranquille Enfin Je pense que ça va s'intensifier Niveau difficulté Mais Donc on arrive au dernier Alors c'est marrant Parce qu'en fait On a pas d'animation Normalement je récupère des clés Pour péter la barrière Mais Pas vraiment vu Cette récupération de clés On va voir si on bute les boss J'en sais rien C'est bizarre Porte de gauche Tu vois les items secrets ramassés Ah Genre les lunettes Des choses comme ça Que j'ai récupéré Il y a un truc là Ouais Il y a pas de clés là Tiens Il me dit que c'est faux J'ai pas eu d'indication Pour Si c'est pour les challenges C'est 5, 10, 15, 20 Enfin c'est tous les 5 Ensuite par stage T'en as 3 Et tu le vois en fait Quand je fais start T'en bas à droite Là tu vois J'ai 3 emplacements vides C'est indiqué comme ça Enfin Si c'est ça ta question Et bah pour attirer la barrière Il disait qu'il fallait aller Aux 5 endroits Où je suis allé Ok d'accord Pour Pour récupérer une clé Et péter ensuite les verrous De la barrière Sauf que Bah ça doit se faire C'est juste qu'il le montre pas Forcément Mais c'est pas des clés A trouver dans le niveau Je pense Tu bats le boss Et il le récupère Après peut-être que J'ai mal compris Aussi l'histoire Peut-être que c'est juste Puter les 5 boss Et ça peut être la barrière Mais de souvenir Ça parlait de clés Mais ça a rien à voir Avec les clés que je récupère là Je pense Parce que là je fais gaffe Ouais c'est bon Je pense qu'on a tout fait Est-ce qu'il y a le pouvoir là ? Allez hop Ouh C'est un bon pouvoir ça Le brimstone Je vois rien là Pas de fissure Ou autre Ah ouais Tiens mais si T'as le one shot Et j'ai que 4 barres d'énergie Donc à fond ça doit faire Vraiment très très mal Si bien sûr Attends quoi En haut là Si bien sûr Plus on a de carré Plus on fait de dégâts Je sais pas encore Si c'est bien Comme ça que ça marche Oh il y a 2 caisses là Ah ok On doit faire le tour Pour aller en haut Je pense On doit faire le tour mais je trouve que c'est peut-être monté au fur et à mesure là dans cet écran je pense que c'est un peu plus Non je tire à travers le Glock Attends Je tire parfois qu'il passe à travers Je crois que ça c'est pas censé le faire Ça marche très lent Merci d'être passé Je vais peut-être à tout à l'heure Sinon bonne soirée Reste sale hein J'imagine Parce que là je vois pas Oh Elle est du Cap Ares là A cet endroit ou la salle d'après Pour l'instant il n'y a rien Mais j'ai l'impression qu'ici il y aura quelque chose Juste après eux Putain je pense Merde Il n'y a plus de plafond A moins que Ah on fait un tour Le genre là Est-ce que c'est un vrai trou Ça a l'air Ça c'est un vrai trou Oui d'accord Ok Ça j'aime pas trop ce genre de Ce genre de On peut appeler ça de piège Enfin pas de piège Mais de passage secret T'es obligé de tester D'être dans le trou Pour voir Si c'est bon ou pas Putain mais c'est chiant Atteindre là Comment tu t'accroches Plutôt là non Ouais c'est plutôt comme ça Ok Allez c'est parti J'ai pas regardé le plafond Là je vois des petites fissures Mais Je suis pas sûr En dessous là Ça se casse D'accord Alors je vais peut-être récupérer Un truc qu'on a C'était quoi une orbe Enfin Un truc d'énergie Ouais ok c'est ça Putain Ce genre de truc Que ouais Tu pourrais passer à côté C'est dommage Tu ne puisses pas le détruire Complètement Le tank Ah ouais non Là je fais des dégâts Avec le laser Les plus gros qu'avant Oula Par contre j'ai chié Il manque deux clés Ah putain ouais J'ai pas été bon Ah à moins C'est le boss là non Ah non je crois que c'était le boss J'en ai raté J'ai raté une clé quand même Parce que j'imagine Que ça s'affiche dans l'ordre Là en bas à droite Bon pas le temps Coller là Ah non Lui dans haut Et ça s'affiche pas dans l'ordre Ah d'accord Ah merde c'est bon ça Tu sais pas forcément Ce que t'as raté Ils sont chiant Ils sont chiant eux Ça s'affiche pas dans l'ordre Donc Je vais tourner sur lui même. J'essaie de checker si je rate rien, c'est pas évident. Si je vais aller vite, on va éviter que la barre me dépasse. Ok. Et donc là si je fais stand, alors effectivement t'as raison, pas dans l'ordre du tout quoi. Oh le con, ah oui mais j'ai plus de... J'ai plus de mana. Ça c'est le boss ça par contre. Ouais donc j'ai quand même raté une clé dans l'histoire. Ah par contre j'ai tous les ordres. Alors, est-ce que le laser est efficace ? Merde. En fait l'arme de base contre un boss c'est un peu... C'est un peu de la merde quoi non ? Tu te bats principalement avec le tir secondaire quoi. Si tu veux être efficace. Bah bon, ça fait quand même des dégâts hein. Mais, merde. Je l'ai battu en ayant évité de détruire un truc. Peut-être que ça je pouvais les détruire. Voilà mais je veux dire, c'est toujours des tiers chargés qui fait très mal. Salut Choupi, on t'y va. J'ai eu pas mal de succès là j'ai l'impression. Ah voilà donc là il dit que les clés ont été récupérées. que maintenant il peut ouvrir une faille dans ce bouclier. Bah ça va bien là on est sur un Megaman-like plutôt sympa. Vraiment cool niveau gameplay tout ça. Alors je suis passé parce que les textes je sais pas si c'est long là. Pas sans se téléporter. Ok. On peut juste un peu atteindre la destination. Seulement c'était les portants. Quand on est dans l'ordre correct. Ok. Putain c'est bizarre le texte qui se rétrécit. En fait il y a pas assez de place quoi. Alors c'est là qu'on va peut-être trouver Lamos. Donc la fameuse vélacriminelle là. Qui est responsable de ce qui se passe sur cette planète là. Le bouclier est très puissant. C'est extrêmement dangereux. Ok. Bon. On a ouvert une faille visiblement. Ça fait... C'était le cinquième stage. Donc non on a pas. Y'a pas de life up à droite. Alors attends fais voir là tu me disais. A gauche là de l'ascenseur. On voit les... Les items récupérer là. Bah lui on l'a vu lui. On l'a croisé sur une planète. Qu'est-ce que j'ai comme arme là. Ça doit pas être ici. Y'a toujours d'autres là qui bouffent. Ouais c'était beaucoup moins long. C'est clair. Ah des challenges pardon. Là la petite porte. Ah yes. Effectivement. Lève de Yoshi. Il y a différentes choses. Ok c'est marrant. Des objets donc euh... Spéciaux à récupérer quoi. Mais je pense que ça fait partie des succès ça. Donc là ouais j'ai que 13. Je peux pas faire de challenge. Et donc ce niveau c'est débloqué. Ça peut être atteint seulement avec une séquence... Euh... Spécifique pour que ça téléporte. Je sais pas quoi. Bref c'est un endroit pour se téléporter visiblement. Ça donne rien quant à tout. Même pas un succès. Ouah putain. Oula attend qu'est-ce qu'il se passe là. Elle s'excite là. Là c'est pareil y'a toujours l'histoire. Ouais y'a toujours les 3 clés. Le life up aussi. Ou c'est terminé ça. Ah oui putain par contre c'est vrai que j'ai pas trop de... J'y aille doucement. Ça sert que je m'emmerde à faire ça. Apparemment non. Putain le con. Ah ah ah. Ah attends. Y'a des carcasses partout aussi. Faut que je les pète. Ça c'est les cylindres. Ah ça là. Ah merde. C'est là qu'on peut faire bas et saut parfois. Ah oui là. Y'a une barre noire. Putain ouais faut le voir. Ok. Y'a bien des entrées effectivement. Ah ouais. Non mais attends. Ça se confond avec le fond là. C'est horrible. Ah ah. Ah ouais. Là c'est bon aussi. Ok d'accord. Ah ouais faut... Faut aller le savoir ça. Là c'est horrible. Là c'est... Ces cubes. Là c'est horrible. Là c'est... Là aussi y'a rien. J'ai tout pris là. Je sais pas. Je pense que oui. Y'a un cylindre là. Là y'a un truc là non. Putain mais là y'a une barre noire mais on peut pas. Quel enfer. Ah là y'a un truc. Ok une clé. C'est un peu plus agressif que sur les premiers niveaux là quand même. Plus de monstres. Bah c'est normal quand même. Mais bon. Le con. Oh non y'a un cul. Attends c'est quoi cette armada là ? Alors attends. On teste un peu là. Et hop. Oh la fourreuse. Ça a l'air de calmer hein. Ouais je suppose que c'est bon. On se serve un peu hein. Il fallait que je le cacher. Il est énorme lui. On va être un boss optionnel. Ah bah. Je vais bien l'affronter hein. J'espère le trouver. Non je peux pas descendre. Ah si. Il est bien planqué là du coup. Ah je suis obligé. On va faire un dash en l'air. Enfin. Vers le haut. En fait ça se cache. et t'raient pas dans les mains. Tu ne peux pas descendre. Plus oui. Non y'a rien Attends y'a un truc en bas là Con Ca je vais pas le prendre de suite J'ai 3 interrupteurs Est-ce qu'il y'a un truc qui s'ouvre quelque part là C'est mieux d'aller en haut ou en bas là ? Parce que j'ai l'impression qu'on peut pas faire demi-tour après C'est au dessus de celle du boss principal C'est les 3 switch pour ouvrir la porte C'est la chakra j'imagine là Oh putain Ah putain d'accord Merci Merci Yes Ca c'est cool Donc là y'a le deuxième switch Mais il m'en manque un non ? Ah non d'accord il est sur le chemin aussi Ok Ok Merci C'est la porte du boss Après j'ai pris un chemin assez compliqué Donc tu imagines que c'est là Par contre je suis à 75 J'ai hanté quand même Attends non c'est pas sûr que ce soit le boss Attends mais je comprends plus le code C'est quoi les portes rouges Ah c'est ici les 3 switch d'accord Euh... Ouais... Y'a rien à l'air Cylindre Merci J'y pensais plus Y'en a un en dessous en plus Voilà Ah putain Mais c'est l'enfer Faut y penser vachement là Ah c'est ce truc là quoi Merci Oh yes j'ai les 100 J'ai les 3 clés Là on est bon Par contre c'est là ou pas là ? Parce que... Là je viens de flinguer là les... Ah putain d'accord là Ah ouais Ok merci Donc on y est Oh putain Merde Putain je voulais faire le glissan mais y'a pas Oh putain Défoncer quoi Putain mais ça fait trop mal cette arme Attends elle est terrible cette arme Ah du coup là c'est le vrai boss Oula Ok C'est le personnage au fond C'est pas nécessaire Je vois rien Oula D'accord Je m'attendais pas un truc C'est pour un Ah putain ça revient Ça c'est violent Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que c'est que ça maintenant C'est la différence du slime Je peux pas aller dessus Ah mais le truc c'est que ouais j'ai plus du tout de pouvoir par contre Est-ce que j'utilise ça ? Ok Bon je suis passé un peu à la roche Encore du pouvoir Attends pour l'instant La foreuse C'est sa meilleure arme Bon bah c'est cool Apparemment Le perso est blessé C'est la grande méchante derrière Ah ouais C'est vrai qu'elle a pas fait grand chose C'était un cube Ok donc là C'est pas bien du tout Putain je suis passé un peu vite C'est qui celle-là là au fond C'est quoi le temps restant pour interférer Bloquer l'interférence Interféromèter Pardonne Je comprends rien de ce qu'il y mette Je comprends rien de ce qu'il dit C'est la cordonnée Zéro dimension Capital Attends on m'en dirait que c'est des bouts de mots qui sont enchaînés On va donner un coup de main S'il passe Tiens on va passer le test plus tard Ils sont vraiment qualifiés Merde J'ai appuyé un peu vite Bon bref Ça parle de téléportation Nous sommes des amis sociaux Après tout Il est dur de combattre notre instinct Mais c'est qui l'autre là Celle aux cheveux bleus là Parce que je vois bien celle de droite là C'est la méchante Mais c'est quoi C'est le bras droit l'autre Execute téléportation J'ai l'impression de dire 50 fois le même truc Chercher tes clés marquantes Et passe au second jeu Ouais je vais peut-être faire ça T'as raison On va faire ça pour finir On se gardera l'autre moitié Pour la prochaine fois Si c'est pas Est-ce qu'une question C'est coupé après la téléportation Une machine Enfin c'est quoi J'ai dit C'est une méduse Qui ressemble à une méduse On dirait une créature vivante Je l'ai éclaté Est-ce qu'il y a eu quelque chose Quelque chose à propos de Lamos peut-être Je suis ce fichier de cette machine Ce sont les mêmes informations Que numéro 3 nous a donné auparavant Attends Cette value Donc apparemment Ils ont eu les mêmes coordonnées Mais avec une séquence Qui sera une nouvelle clé Qui permettrait d'aller dans une zone Non découverte Qui ne peut pas être scanné par les radars C'est assez bizarre quand même Mais bon bref Donc attends C'est à dire que Ah Ah mais c'est quoi C'est le dark world Donc il y a 5 nouveaux niveaux Oh putain c'est même pas Unknown A cone Ok on va faire ça On va faire les deux clés Et je m'arrêterai là Pour cette première partie Ça sera fait Par contre Le problème c'est que je ne sais pas où ils sont Ouais c'est à dire Je me retape le niveau Mais sans trop savoir où c'est Si tu te rappelles Sigma Moi je ne me rappelle même pas Où j'ai chopé les premières Donc là il y avait ça Il y avait peut-être une clé à gauche Là Là j'ai quoi J'ai une clé à trouver Je peux bien avancer dans le niveau Ok Putain si tu te rappelles Quand même GG Par contre 100% des orbes Je ferai ça de mon côté Je ne vais pas vous imposer ça C'est assez loin D'accord On va tracer Tiens on va essayer le pouvoir Tant qu'on y est Ça n'a pas chargé Oui vraiment Faire ma foreuse Je suis un peu comme un fort Peut-être que je commence à faire gaffe Là non Monte Bah ici Après Un peu après Il était allé là Ça c'était une clé j'imagine Ah mais c'est vrai Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de clé En bas C'était à ce niveau là En haut à droite D'accord Si t'es pas là Oui Yes Merci Alors Donc ça c'est bon Donc je peux faire ça normalement Ok c'est nickel La clé de la forteresse C'est peut-être pas loin du début ça par contre Parce que j'ai quand même fait gaffe sur la fin Je ne sais pas est-ce que j'y ai été allé Je crois que oui Il n'y avait rien là en fait Ouais non il n'y avait rien Il faut bien garder le plafond Mais il n'y a pas de fissure Putain Ah ouais Chaud Donc là il faut que je tire Tout le temps en l'air Parce que ça passe à travers Ça c'est là Life-up ça Enfin le gros groupe d'ennemis d'accord Pas trop vite non plus Pas l'air d'être là Là si Ou après cet écran là Avant Après le tank d'accord Je préfère demander Parce que c'est une porte bleue et Je pense pas que je puisse revenir Mais ça c'est une grande salle verticale ça non ? C'est peut-être après ça au moins Là peut-être Ah là yes Putain cool Merci bien Alors Là on a 20 clés Ah non 18 Mais je crois que je peux faire un challenge non ? Je crois que Ouais voilà celui-là je l'ai pas fait Challenging Mission Un laser Ça va être bien ça Full laser Ouais d'accord mais ça fait mal direct Y'a pas de clés à choper là On est d'accord qu'il y a rien à choper dans ces niveaux là Attends je me rappelle pas Ils percourent les challenges Non ça par contre ça me fait mal ça non ? Je crois bien Ouais c'est ça Non mais je passe à travers en fait Putain mais je crois que ça me faisait mal de Les plaques rouges là C'est du décor en fait C'est du décor en fait Attends c'est con de mettre des plaques vertes Et des plaques rouges C'est chou ça non ? Ouais Fail Bon ça j'ai eu J'ai eu assez de vie pour finir quand même Par contre là on a donc On va avoir une barre violette quoi Putain on va avoir 3 barres de vie en tout Bon c'est un truc de malade quand même Après ça va j'ai pas trop de difficulté Mais je pense que c'est dû à la Bah Bah au mode normal Quand t'es habitué au Megaman Je pense que bah Ça se fait bien quoi En mode plus difficile Ça doit être quelque chose par contre Bon bah nickel Donc la prochaine fois on se fera Bah les La barre du bas là On verra bien ce que ça vaut Et puis voilà Là c'est bien de couper en deux là comme ça En ayant tout fait là haut Je sais pas s'il y a des clés à récupérer Sur ceux là J'imagine que oui Il y a le même système de toute façon Oui il y a d'autres challenges Donc j'imagine que oui Bon là il fait un merde Oui t'as raison Et voilà Voilà c'est bon on est bon là Nickel Bon bah je vais m'arrêter là donc pour cette partie Et euh Et puis après je vais me mettre sur la pause Hop